On va pas prendre d'amende au moins ? Ah si. Une amende de quoi ? Bon, je sais pas, j'ai le choix. Là, j'ai pas de ceinture. Là, j'ai pas de ceinture. Toi, t'étais sur la fenêtre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas d'amende, s'il vous plaît, on a trop pris d'amende. À une table voisine, une bagarre éclate. Partir du... Oh, 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 oh ! Vous faites quoi, là ? Oh ! Tu fais quoi, là ? Tu fais quoi, là ? T'es malade ou quoi ? T'es malade ou quoi ? Toi-même, tu fais quoi ? T'es malade ou quoi ? C'est malade ou quoi ? C'est malade, t'es malade ou quoi ? Mais je m'en fous, c'est mon pote. C'est mon frère. Mais c'est mon ami, ça déconneille. Je m'en fous. T'es de la merde, t'es t'es abruti, toi ! T'es abruti, là, t'es dans la merde ! Et toi, je t'en fous ! Je sais pas pourquoi t'as bruché, là ! J'appelle 18 ! Tout s'est passé en quelques secondes. Dans la bagarre, un jeune se retrouve à terre, sérieusement blessé à la main, par du verre cassé. Plaqué au sol, celui qui l'aurait agressé ne décolère pas. Tu restes au sol, tu restes au sol. Je suis tranquille. Je vais le démarrer, comment ça me menaçait ? Non mais t'as vu ce que t'as fait ? Non mais t'es un malade. Ça va pas de faire des trucs comme ça, t'es fou ou quoi ? Tu nous as pas vus ? Mais si, je vous vois depuis tout à l'heure. Laurent, un collègue, l'emmène à l'écart pour le calmer. Apparemment, les choses ont dégénéré dans ce groupe d'amis, pour un mot plus haut que l'autre. Ça se passait bien la soirée là ? C'est des gens qui nous cherchent. C'est des gens qui nous cherchent. C'est pas un groupe de potes, c'est des gens qui nous cherchent. Non mais on n'est pas les gens qui nous cherchent, je crois, à un moment donné, c'est normal que je tape le plomb. De son côté, Julien cherche à en savoir plus. Mais très alcoolisé, le blessé ne semble pas réalisé. ce qui lui arrive. Sur la place du village, la bagarre a fait monter la tension d'un cran. Julien doit gérer les curieux, parfois envahissant. Ce fêtard notamment, complètement ivre, il enchaîne les provocations. Julien doit hausser le ton. Allez monsieur, c'est la dernière fois que je vous le dirai par contre. Non, c'est la dernière fois. C'est soit vous partez, soit vous partez avec moi. Donc à un moment donné, il va falloir y aller. Allez, je vous laisse quitter la zone. Alors que les pompiers prennent en charge le blessé, le jeune homme, à l'origine de la bagarre, enfonce le clou. Je lui ai souhaité tuer. Parce qu'il était au sol, il était devant moi, au sol. Je l'aurais laissé pour mort. Devant nous, c'est pas la peine de dire « Ah, je vais le laisser pour mort, je vais l'égorger ». Si lui, il dépose pas plainte, là, ce soir, vous pouvez rentrer chez vous et dormir, tranquille. Sans que nous, on vous embête. Sauf que, pour ça, il faut que vous ayez un comportement nickel. Effectivement, le fêtard blessé, toujours embrouillé par l'alcool, ne semble pas vouloir porter plainte. C'est pas grave ! Il va dormir, je le connais, je le connais. Les deux jeunes vont repartir chacun de leur côté et accompagner. Pour l'instant, sans dépôt de plainte, Julien ne peut rien faire. En tout cas, l'incident a brutalement interrompu la soirée. Tout était calme, quoi. On allait partir, quoi. Ah oui ? En même temps, la fête du vin, quoi. Comment ça peut bien se passer ? Je comprends pas. Les fêtes de village, un grand classique dans la région. Florent reste sur ses gardes. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est le gendarmerie ? Oula. Les gendarmes découvrent la dame le nez en sang. La priorité du major, la protéger si la dispute reprend. Monsieur est là ? Non, il est parti. Il est parti. Il est parti ? Tu restes à l'entrée, au cas où monsieur arrive ? Hein ? Laisse la porte ouverte. La femme est sous le choc. La dispute a commencé sur un simple désaccord. Très vite, les choses auraient dérapé. Alors, racontez-moi ce qui vous est arrivé. On disputait tranquille. On finissait le repas tranquille. Vous vous disiez à disputer, et donc ? Je savais ce que je disais, donc je me névolais. Et lui, il me disait que ce n'était pas vrai. Oui. Et après, ça montait. Tu lançais des trucs, je sais plus. Il m'a dit, si tu me lançais des trucs, je vais répondre. Je suis montée de chaise et tout. Et voilà. Et après, dans la lutte, il m'a foutu un poing. D'accord. Pour cette agression présumée, le compagnon risque gros, jusqu'à 5 ans de prison. Alors Florent doit récolter un maximum de détails. En dehors de ce coup de poing que vous avez reçu, est-ce qu'il vous a donné d'autres coups, madame ? Il m'a mis un coup de pied au ventre. Un coup de pied au ventre ? D'accord. Est-ce que vous l'avez blessé ? Non. Non ? Non, non. Après, je me suis défendue avec une chaise. Je me suis défendue parce qu'il m'avait déjà donné un coup de pied dans la main. C'est là que vous avez pris la chaise ? Oui. OK. D'ailleurs, c'est parti de là. Et comment c'est terminé ? Pourquoi ? Il est parti après vous avoir frappé ? Il a vu l'état du nez. Il est parti ? Il a pris peur, il est parti ? Oui. D'accord. Frappé au visage, la dame n'a même pas osé appeler les pompiers, malgré son état. OK, je vois que quand même, vous êtes quand même assez blessé au niveau du nez. Il va falloir que... Je pense qu'on va appeler les pompiers pour qu'ils viennent vous voir. Non, non. Au moins, juste pour voir si tout va bien au niveau du nez, madame. Comprenez ? Parce que là, vous avez quand même une sacrée entaille. Donc on va quand même faire appel aux pompiers pour qu'ils viennent vous voir. De toute façon, on reste là. Et alors, il est parti où, monsieur ? Vous avez une idée ou pas ? Je pense que c'est son frère. Il est parti à pied ou en voiture ? En voiture, avec ma voiture. Le compagnon peut revenir à tout moment et apparemment, il serait bien alcoolisé. Est-ce que vous avez consommé d'alcool tous les deux aujourd'hui ? Oui, oui, on a bu au repas. On a bu. Cette bouteille, c'est un apéritif. Là, c'était vraiment le foie. D'accord. Et là, vous avez vidé les deux bouteilles ? Tous les deux ? C'est le week-end. On était à la maison. En attendant les pompiers, Florent tente d'en savoir plus sur le passé de ce couple, ensemble depuis 14 ans. Il est connu de la justice, votre ami ? Oui. Oui ? C'est-à-dire ? Il a été en prison en 2000. OK. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte contre lui ? Non. Non ? C'est la première fois qu'il est violent envers vous ? Ça arrive souvent ? Oui. Non, c'est la première fois. C'est la première fois ? D'accord. A priori, un événement isolé, mais en insistant, les gendarmes en apprennent un peu plus. C'est la première fois que vous êtes sujette à des violences de la part de monsieur ? Ça a déjà eu arrivé ou pas ? Ça lui est arrivé. Je crois qu'il y a une même courante mais il y a longtemps. D'accord. Donc il n'y avait rien d'autre appris. Donc oui, vous me confirmez, monsieur, c'est la première fois qu'il y a autant de violence à votre égard. Cette violence, oui. Un déchaînement de coups supposé qui laisse la femme traumatisée. Ça va aller ? Oui. Oui ? Ça va, maintenant, c'est passé. Oui, mais bon, c'est jamais évident à vivre, mine de rien. Ça m'a fait peur. Je comprends. L'affaire est grave. Florent veut s'assurer que la dispute ne reste pas sans suite. Je vous invite fortement à venir nous voir demain matin à la gendarmerie de Valras. D'accord. Voilà, afin qu'on puisse recueillir votre audition sur cet incident de ce soir. D'accord ? Avec, bien sûr, je suppose, je l'espère, à l'intention de déposer plainte suite aux violences dont vous avez été victime. Ok, madame. Florent ne veut rien laisser passer car les faits sont graves. Bon, on a quand même une victime bien amochée parce qu'elle a pris une coupe au visage, elle a le nez en sang et voire probablement cassé. Quand un monsieur il a quitté les lieux précipitamment après s'être rendu compte de la bêtise qu'il avait commise. D'autant que l'arrivée des pompiers le confirme. Bonjour. Le compagnon n'y serait pas allé de main morte. Ça fait mal, là ? Non, parfois je ne supporte pas les lunettes. Oui, je pense qu'il y a une déviation de la trône masale. La dame doit être transportée à l'hôpital pour être examinée. Oui, c'est bon. Pendant ce temps, Florent doit retrouver le compagnon pour recueillir sa version d'effet. Selon la dame, il serait parti chez un proche. Donc là, on va aller chez le frère chez lequel le monsieur devrait se trouver en principe, selon elle. On verra déjà s'il y a la présence du véhicule. J'ai la marque, le modèle et l'immatriculation. Arrivé dans ce quartier pavillonnaire, Florent repère la voiture. Les gendarmes s'avancent prudemment. Difficile de savoir comment le compagnon va réagir. Bonsoir, madame. C'est la gendarmerie de Valrace. Est-ce que monsieur est là ? Oui. On peut le voir, s'il vous plaît ? Oui. Il s'est confié à vous ? Non, il m'a dit qu'il avait eu une dispute et voilà. D'accord. Il est énervé, là ? Non, 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 pas du tout. Vous lui avez dit qu'on était là ? Oui, oui. J'ai dit. A l'intérieur, Florent trouve l'homme attablé. Bonsoir. Il semble calme et boit une bière. Qu'est-ce que je dois faire ? Il s'est passé quelque chose avec madame ? Vous vous êtes disputé d'après ce que j'ai compris ? Oui, monsieur. Voilà. Je suis parti. Vous avez bien fait. Elle est légèrement blessée au nez ? Oui, c'est normal. J'ai pris une chaise et j'ai mis une porte. Bon, OK. Donc là, elle a été prise en charge par les pompiers pour qu'elle puisse être vue au niveau médical. C'est bon, oui. D'accord ? Vous allez venir avec nous, monsieur et puis on va s'expliquer à la brigade ? Le compagnon ne nie pas l'accrochage mais Florent doit recueillir son témoignage. Seulement, il tient à peine debout. Vous titubez, monsieur. Ça va aller ? Oui, oui. J'ai fait un peu. Alors madame nous a parlé de martini, de vin rouge ? Non, mais ça, ça va aller. C'est après que j'ai vu. Ah, de la bière ? J'ai vu que vous étiez à la bière. Non, non, on n'est jamais content dans tout ce... que nous avons des problèmes de couple. Là, c'est pour ça que je suis parti. L'homme a été entendu à la brigade mais finalement, il est rentré chez lui. Peur des représailles ou des conséquences sur son couple, sa compagne n'a pas souhaité porter plainte. Allez-y, assiez-vous, monsieur. Des affaires suivies de près par la justice. L'Occitanie est la deuxième région française la plus touchée par ces violences de couple. Aurélien aperçoit la fameuse voiture. Là, voilà. Le modèle correspond. Selon les témoins, certains des jeunes s'amusaient même à s'asseoir sur la fenêtre en roulant. Bon, vous reculez, s'il vous plaît. Coupe le contact. Je vais sortir d'ici. OK. Monsieur, monsieur, venez là. Là, j'ai sorti juste sur Thérèse. Monsieur, venez là. Commencez pas. Les jeunes n'ont pas l'air franchement impressionnés. Ils font même les malins. En plus, je connais les chefs de la brigade. C'est bien. Comme ça, tu expliqueras qu'est-ce que vous faites ici. Mais Aurélien n'est pas d'humeur à plaisanter. Je suis là, je suis tranquille. Je me bralade. Ben là, d'assi sur la fenêtre d'une voiture. Non, non, non. Hé, hé. Non, mais t'es toi. Hé, hé. Non, c'est pas t'es toi. Non, mais c'est le chemin. Je sors d'un chemin. Mais dans le chemin, tu peux te mettre sur le toit si tu veux dans le chemin. Problème, aucune trace de la remorque et des jeunes filles. Mais le gendarme ne lâche pas l'affaire. Qu'est-ce que vous faites, là ? Il y a du monde dans la remorque. Ben non. Moi, on m'appelle une Clio blanche avec des jeunes qui sont debout dans la remorque. J'arrive, c'est vous. Ça fait dix minutes qu'on l'a posé, là, la remorque. Ouais, dix minutes, elle est là-bas. Qui c'est qui était debout dans la remorque ? Le conducteur n'a pas l'air de réaliser. Il s'en prend même aux voisins qui l'ont signalé aux forces de l'ordre. Le jeune homme prend les choses à la légère mais Aurélien va vite le faire déchanter. On a dit qu'il va être gentil. N'importe quoi. On va pas prendre une amende, au moins. Ah, si. Une amende d'où, quoi ? Bon, je sais pas, j'ai le choix. Là, j'ai pas de ceinture. Là, j'ai pas de ceinture. Toi, t'étais sur la fenêtre. Donc, il n'y avait pas de ceinture non plus. S'il vous plaît, pas d'amende, s'il vous plaît, on a trop pris d'amende dans notre vie. Ça va passer, apparemment. En tentant de négocier, il va même s'enfoncer. Ça, la ceinture, c'est 90 euros. Quoi ? Ah, il va me mettre... Ah, monsieur, vous allez me mettre au moment où j'ai... Ah, mais mettez pas les pneus ou quoi, monsieur, c'est trop cher. Ouais, t'as raison, les pneus, en plus, tu vois, t'as bien fait de parler. Effectivement, les pneus sont presque lisses. Résultat des courses, question amende, c'est carton plein pour le jeune conducteur. Bon, bah, il y a un peu tout ce qu'on veut. On a deux pneus lisses à l'avant, on a le contrôle technique qui est pas bon. Si je creuse, je pense que je peux trouver autre chose, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bon. Bilan, 180 euros de PV pour le conducteur, plus 90 euros d'amende pour son copain qui était assis à la fenêtre. Malgré tout, le jeune chauffard repart sans rancune. Ben, merci, monsieur. Non, en vrai, il est gentil parce qu'il peut... S'il veut, il peut être casse-couille. Il le recouvre. Ah ouais, c'est vrai. Moi, moi, ça me va. Au moins, si on se reverra un jour, on sera amis. Ouais, surtout que si on se revoit, t'auras les pneus en bon état, le contrôle technique. Sinon, on sera amis, mais à 180 euros encore. Oh non ! Bon, merci, monsieur. Pour Aurélien, les sanctions sont bel et bien méritées. Ça lui a coûté 180 euros, ma foi. Quand les gens, ils veulent se faire verbaliser, pourquoi leur refuser ? Pas moi qui paye.